Esther, chapitre 3 Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Amman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amman vit que Mardoché ne flichissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Adar. Alors Amman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. « Et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amman, fils d'Amedata, la gaguite, ennemi des juifs. Et le roi dit à Amman, « L'argent est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Amman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Suérus que l'on écrivit et l'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tua et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suze, la capitale, et tandis que le roi et Amman étaient à Boar, la ville de Suze était dans la consternation. Sous-titrage ST' 501